Pour que vous vous préparez, vous commencez à travailler sur une loi d'amnoustie pour régler les questions d'inéligibilité. Là, vous êtes en train de mettre les travaux en suspend en attendant ? Parce que le Président a dit qu'on ne peut pas modifier la code électorale. L29, L30 et L57. Non, L29 et L30. L29 et L30. Parce qu'il faut être électorale. Parce qu'il faut être électorale pour le Président de la République. Mais la code électorale n'a pas de code. Donc ça n'a pas de problème. L29 et L30. Mais nous devons modifier la code électorale. Nous devons faire une loi amnistique. Le Sénégal, quand vous êtes dans le Sénégal, n'a pas été condamné. Nous devons faire une réunissibilité de droit civil et politique. Il faut avoir une amnistie. Il faut la faire. Parce qu'il faut la faire. Sur l'État, on a un appel pour les confirmés, on a un cassation pour les confirmés. Nous devons dire qu'il n'y a pas d'inscrire. Non, non. L'État est en justice. Le délit de corruption de la jeunesse, c'est attentat aux mœurs par corruption de la jeunesse ou incitation à la démoche. Le délit de corruption de la jeunesse ou incitation à la démoche. Le délit de corruption de la jeunesse ou incitation à la démoche. Le délit de corruption de la jeunesse ou incitation à la démoche. Le délit de corruption de la jeunesse ou incitation à la démoche. Le délit de corruption de la jeunesse ou incitation à la démoche. Le délit de corruption de la jeunesse ou incitation à la démoche. Le délit de corruption de la jeunesse ou incitation à la démoche. Le délit de corruption de la jeunesse ou incitation à la démoche. Le délit de corruption de la jeunesse ou incitation à la démoche. Le délit de corruption de la jeunesse ou incitation à la démoche. Le délit de corruption de la jeunesse ou incitation à la démoche. Le délit de corruption de la jeunesse ou incitation à la démoche.